Ah, on dit quoi sur cette Ligue ? Bah que le Real sera champion, non les gars ? On est tous d'accord là-dessus à peu près ? Il n'y a pas grand doute sur la question. 8 points d'avance, si je ne m'abuse, 8 points d'avance sur le Barça, vu leur rythme d'enfer ? Le Barça, quand même, s'est très nettement repris, donc le Barça a un très bon rythme. Mais c'est vrai que ce Barça-là, autant à une époque, justement, peut-être quand il y avait Samuel Eto'o et d'autres, même après lui, on pouvait se dire que 8 points, ce n'était pas grand-chose finalement, et qu'il y a un sprint final où le Barça coiffe le Real. Mais cette saison, on ne sent quand même pas ce Barça-là capable de réaliser une telle performance. Le Real Madrid, dernière défaite, le 18 janvier à l'Atletico, depuis 9 victoires, 4 nuls, toutes compétitions confondues. 8 victoires, 3 nuls en Liga. Le titre étant vu, on écoute Rodrigo et on en dit quelques mots. Rodrigo qui nous dit le double buteur de la victoire du week-end face à l'Atlétique Bilbao, qui était un sacré client, victoire 2-0. C'est le joueur que Kylian Mbappé va pousser sur le banc, c'est celui-là. C'est ce que j'entends dire un peu partout, on se dit bien qu'il ne va pas pousser sur le banc Vinicius ou Bélingame. Vous allez peut-être le pousser dans un autre club aussi ? Peut-être, en tout cas pour l'instant, nous, on le pousse sur l'antenne des RFI Rodrigo, on l'écoute. Ce maillot revêt une grande importance pour moi. Je suis très heureux de la manière dont nous avons joué et gagné. Ce sont des victoires qui comptent, d'autant que nous sommes dans la dernière ligne droite de la saison. Mais nous devons en faire encore plus pour nous rapprocher du titre. Ce qui me fait plus plaisir encore que le doublé, c'est le retour de Militao. Nous allons affronter Manchester City une fois encore, ça ne sera pas simple. Mais nous sommes prêts, ce sera une très belle confrontation et nous verrons bien ce qui se passera. Voilà pour Rodrigo, donc, messieurs, oui, le Real a une route toute tracée, a priori. Pas de quoi s'inquiéter, ils peuvent se concentrer sur l'énorme choc face à Manchester City en quart de Ligue des Champions. C'est assez paradoxal parce qu'ils ont été plombés par d'énormes blessures cette saison, le Real. Bon, Carlo Ancelotti a réussi à bricoler de manière prénium, on va dire. Et puis avec des joueurs exceptionnels que sont Bellingham ou Vinicius, qui sont à niveau galactique, entre guillemets, ils sont quand même devant. En même temps, quand on se dit qu'il y a autant de blessés et qu'ils survolent quand même le championnat, on pourrait se poser des questions sur le niveau du championnat. Mais en même temps, ça ne tient pas parce que quand on regarde aujourd'hui en Ligue des Champions, il reste trois clubs espagnols. Après, on peut toujours discuter du niveau de la Ligue des Champions. Mais il y a quand même Barcelone, si je ne dis pas de bêtises. L'Atletico qui est passé. Et le Real, ça fait 3 sur 8, quasiment 50%. Donc, en fait, je n'arrive pas, moi, à savoir est-ce que c'est un grand Real ou pas. Et en même temps, avec tout ce qui se passe, toutes les blessures, un FC Barcelone peut-être moins fort qu'avant. On a quand même des doutes. Honnêtement moins fort qu'avant. C'est la Ligue des Champions qui va nous le dire. L'affrontement, le choc face à Manchester City devrait quand même nous apporter des éléments de réponse sur la vraie valeur de ce Real. Ah ben là, inévitablement. S'ils éliminent Manchester City, ce qui ne sera pas dur à mon avis. Parce que moi, j'ai quand même cette sensation que le championnat espagnol est un petit peu moins bon. Ce n'est pas le Real non plus des grandes années récentes. 3 sur 8, quoi, c'est ça. Oui, non, mais tout à fait. Ça reste des grandes équipes. Ça ne va pas se jouer à beaucoup. Mais moi, je ne sais pas, j'ai cette sensation quand même que Manchester City, ça me semble un petit peu au-dessus. Sur deux matchs, c'est très difficile à sortir. Parce que c'est une équipe qui va leur faire mal par la vitesse. C'est vrai qu'ils ont réussi à réinjecter du sang de l'œuvre dans cette équipe de Real. Pas dans le dernier match de championnat. Non, non, ils n'ont pas été bons. Parce que quelle lenteur et quel ennui. Nous en avons parlé longuement hier. Il va falloir qu'à Londres et demain, ils redeviennent à Londres. Je partage la vie d'Hervé. Cette saison de Liga, ce n'est pas la meilleure saison de Liga de l'histoire. Et ce Real-là, il ne survole pas. Mais il domine assez largement ce championnat. Mais parce que derrière... Parce que le Barça est moins... Oui, le Barça était vraiment en crise absolue. Il est en train de revenir aujourd'hui. L'Atletico est un peu sur courant alternatif. Il est capable de se remobiliser pour des grands matchs de Ligue des Champions. Et Gérone tire son épingle du jeu. La preuve, c'est que Gérone était deuxième du championnat. Il a même été leader à un moment donné. Bologne et en Italie. Ce n'est pas une saison galactique de tous les meilleurs clubs. Mais bon, c'est les matchs qui vont venir. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes... Le Barça et l'Atletico se sont qualifiés de justesse. Maintenant, c'est vrai que c'est des équipes qui, sur des matchs d'élimination directe dans la Ligue des Champions, sont toujours extrêmement dangereuses. L'Atletico, c'est vrai que quand on voit le niveau qu'ils sont capables d'avoir en Ligue des Champions face à une très bonne équipe qui est l'Inter et qu'on sait qu'en championnat, ils sont quand même un peu relégués. En fait, on n'arrive pas à... Soit ils choisissent leur compétition, soit ils ont l'ADN pour la Ligue des Champions et là, ils se mettent en mode Ligue des Champions, comme on dit. C'est ça, c'est ça. Et c'est l'ensemble des clubs espagnols qui ont cette culture-là. On va dire que les autres aussi. mais vraiment, ils l'ont particulièrement et c'est pour ça qu'ils sont toujours dangereux. C'est pour ça que même le Barça sera très dangereux pour Paris. Et le réel, là où ils sont quand même assez prodigieux, c'est que, qu'on le veuille ou non, même s'ils ont trouvé un poste un peu à Bellingham en faux neuf ou en meneur de jeu dans un 4-4 Losanges parfois, ils ont quand même perdu Benzema. Ils perdent des joueurs galactiques qui ne remplacent pas forcément tout de suite et ils restent très performants, ce qui est quand même fort. Qui ne remplacent quasiment pas du tout. Qui ne remplacent pas, quoi. Si, il y a Rossellou qui est venu, mais bon. Donc, ils ne remplacent pas. C'est l'insulte. Je veux dire, ils ont quand même ramené un attaquant poste pour poste. Oui, d'accord. C'était pour se mettre sur le banc, pour éviter que ça bascule. Ça bascule. Le Réa de Madrid démolit tout de son passage. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Réa de Madrid. On va parler de la maison Belenchele. Aminé, avant de commencer. Si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fond de partir. Alors, on a vu un Réa de Madrid qui a vraiment démoli l'Astético Bilbao les amis avec un Rodrigo monstrueux. Un Rodrigo monstrueux. Ce que moi j'aime avec ce Réa, notamment ce Réa du Calo Angelotti, ils ont perdu Karim Benzema. Et lorsqu'ils perdent Karim Benzema, tout le monde avait vendu la peau du Réa de Madrid moins chère, très moins chère même. Au point où on disait que s'il passe les fast-poules, c'est déjà un miracle. Sauf que le Réa de Madrid a fini sa campagne de LDC, de fast-poules, en faisant carton plein. Le Réa de Madrid a fait carton plein, 6 victoires, 6 matchs, 6 victoires les amis. 18 points possibles sur 18. Ils ont fait carton plein les gars. Tout le monde a prédit l'enfer en Ligue à Réa de Madrid. Sauf qu'actuellement, le Réa de Madrid, ils sont prémis à 8 points du FC Barcelona. 8 points les amis. On l'a encore vu face à Bilbao. Le Réa de Madrid, malgré les absents, malgré les joueurs qui ne sont pas là, on voit bien la différence. Dans ce match, Calan Tchouluji décide d'aligner Rodrigo. Rodrigo et Brahim Jans en attaque. Et c'est Rodrigo qui claque un doublé. C'est Rodrigo qui donne la victoire au Réa de Madrid. Calan Tchouluji, les amis, pour moi, c'est un coach qui est très très fort. C'est un coach qui est très très fort. Lorsqu'on pose la question, comment un client va pouvoir faire pour s'intégrer dans le Réa de Madrid, moi, ça me fait doucement rigoler. Ça me fait doucement rigoler puisque Calan Tchouluji, c'est un entraîneur chaudronné. C'est un entraîneur qui sait faire jouer les stars, les amis. Il sait faire jouer les stars. C'est un entraîneur qui sait toujours mettre le bon chemin d'article. C'est un entraîneur qui sait toujours mettre le bon chemin d'article. Donc, le Réa de Madrid, là, franchement, c'est très très fort. Et lorsqu'on me dit que Manchester City est favori, ça me fait doucement rigoler. Ça me fait doucement rigoler. Pourquoi, les amis? Puisque pour battre le Réa de Madrid, pour battre le Réa, l'équipe adverse doit être à 200%. Pourtant, le Réa, à l'inverse, pour te battre, n'a pas besoin d'être à 200% ou à 100%. Même un Réa à 60%, à 70% peut te battre. Alors que lorsque tu vois ce Réa actuellement, ce Réa, pour moi, c'est très fort. C'est plus de 70%. C'est presque à 100%. Ils sont très forts, ils sont sereins. Donc, lorsqu'on me dit que ce Manchester City va battre le Réa de Madrid, lorsque je vois les lacunes défensives de Manchester City et lorsque je vois les difficultés de Manchester City à marquer les buts, je me pose la question, comment ce Manchester City va éliminer le Réa de Madrid? Comment ce City va éliminer le Réa? C'est la question que moi, je me pose tout bêtement. C'est la question que moi, je me pose tout bêtement parce que ce Réa, là, c'est très, très fort. C'est très, très fort. Sept, Manchester City, ils ont étrié Aston Villa 4 buts en 1 mai. Lorsque moi, j'irai 4, Manchester City, c'est une équipe qui peine à gagner les grommages. Ça n'a pas gagné à l'e-retour contre Liverpool. Ça n'a pas gagné à l'e-retour contre Arsenal. Ça n'a pas gagné à l'e-retour contre Chelsea. Et vous pensez que ça va gagner le Réa de Madrid? Le seul petit avantage, c'est que Manchester City va recevoir hommage à l'e-retour pour moi. C'est l'avantage de Manchester City. Sinon, dans l'ensemble, le Réa de Madrid, pour moi, ils sont favoris. Ils sont favoris puisque le Réa de Madrid roule actuellement sur Hiroshima, Hiroshima, Hiroshima tout le monde. Il y a de la confiance. Et en plus, Militao revient. Militao revient puisque Kalan Djouti passe son temps à bricoler sa défense. Tant que tu mettes Tchamini, tant que tu mettes Kabbalah défenseur central. Pour le coup, ici, tu as un vrai défenseur de métier qui arrive. En l'occurrence, ici, Elden Militao. Et moi, je pense qu'il pourra énormément faire du bien à ce Réa de Madrid qui est déjà très, très fort. Qui est déjà très, très fort puisque, malgré les absents, Kalan Djouti a aligné un attaque Rodrigo, Brian Jass et Sarfonsoni. Rodrigo, Brian Jass et Sarfonsoni. Donc, c'est Rial, là. Ils ont un grand riche. C'est Rial, là, les amis. C'est une équipe qui est un effectif très, très fort avec un entraîneur très chocouni qui connaît vraiment la Liga, qui connaît là où il part. Un entraîneur très expérimenté dont on en parle très peu. Pourtant, pour moi, c'est le meilleur entraîneur du monde. À l'occurrence, ici, Kalan Djouti. Après, partagez-moi tout le temps pour commenter sur la thématique. Et ici, il n'est pas encore fait. N'hésite pas à être abonné, d'archiver la cloche de nos notifications pour nous remarquer des prochaines vidéos. Et ici, on se dit à très bientôt pour notre réveil Téléfam. Ciao, ciao.